Bonjour Ibrahima, soyez le bienvenu, vous nous appelez de Conakry, on vous écoute. J'ai dit que peut-on s'attendre réellement à une entente entre les différents partis des gausses après l'essai de la NUPES lors de la dernière législative ? La NUPES, rappelons-le, c'est l'alliance de la gauche lors de la précédente législative de 2022 et elle a explosé en plein vol cette alliance. Absolument, on va y revenir. Bonjour Ibrahima, merci pour votre question. Alors depuis hier, il y a des signaux qui vont vers une union de la gauche pour proposer un Premier ministre issu du Front Populaire à Emmanuel Macron. Certains cadres, je pense notamment au socialiste Olivier Faure, espèrent qu'un nom émergera d'ici la fin de semaine, voire en milieu de semaine prochaine. Des cadres insoumis hier, des socialistes également, des écologistes ont dit que les négociations étaient en cours et avançaient bien. Et maintenant Ibrahima, vous avez raison de rappeler que lors de la précédente législature, on l'a dit avec Rouen, les gauches se sont unis au moment des élections avant de se désunir totalement dans les mystiques. Notamment après le 7 octobre, vous savez, le massacre terroriste du Hamas en Israël, le positionnement radicalement pro-palestinien de la France insoumise a fait exploser cette nouvelle union populaire, écologique et sociale, la NUPES. Il y a toutefois d'énormes différences entre hier et aujourd'hui, car cette fois la gauche unie est la première force politique à l'Assemblée et peut demander légitimement à former un gouvernement. C'est la tradition républicaine en France, le parti arrivé en tête à la priorité pour proposer un nom. Il faut tout de même souligner là encore que le nouveau Front Populaire n'a qu'une majorité relative, petite majorité relative, à peu près 180 sièges, et a toutes les chances d'être renversée par ses opposants, notamment en raison de la présence dans l'alliance de la France insoumise. Si les composantes de gauche s'en accommodent, ça n'est pas du tout le cas de la plupart des autres partis qui accusent Eléfi notamment d'ambiguïté sur l'antisémitisme.